bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle du voyage intérieur qui a été créé par choubi donc ce coffret est paru aux éditions grancher c'était assez récemment au mois de mars de cette année donc 2022 donc c'est un coffret qui est composé d'un jeu de 56 cartes et d'un livre pour partir la découverte de soi même donc c'est vraiment un jeu plutôt basé orienté développement personnel plus que divination donc vous voyez le coffret ici comme il est sympa avec ses motifs qui sont brillants sur les côtés j'aime beaucoup moi les coffrets des éditions grancher ouais je les trouve vraiment très sympa alors l'oracle du voyage intérieur permet d'affiner votre intuition et vos ressentis il associe en images et en mots les univers de la spiritualité du bien-être et du développement personnel créé par choubi artiste nomade guidé par les mondes subtils cet oracle a pour vocation de servir de passerelle intuitive vers votre cheminement intérieur alors laissez-vous guider par les conseils des cartes vers cette aventure au centre de vous même donc le coffret on ouvre sur le côté comme un tiroir et on a ici une petite languette pour récupérer tout d'abord le livre puis les 56 cartes alors on va commencer avec le livre justement la table des matières ici avec toutes les cartes mais elles sont numérotées les cartes en toute façon voilà on le voit ici dès la première carte il ya un numéro donc on les on les trouve facilement mais on a dans tous les cas toutes les cartes ici dans la table des matières alors qui suis-je on a ici un texte de l'auteur voilà où elle se présente tout simplement pourquoi cet oracle donc elle explique justement le processus créatif voilà pourquoi elle a créé ce jeu composition et principe de l'oracle donc elle explique que la numérologie est important quelque chose d'important pour elle le mode d'emploi donc comment utiliser le jeu la première utilisation comment que demander à l'oracle comment tirer les cartes comment les interpréter puis les cartes et leurs messages donc on va avoir l'illustration ici c'est la carte tout simplement pour le coup à peu près à la même la même échelle que la vraie carte je crois ouais c'est ça en fait c'est exactement la même échelle que la vraie carte donc on a la carte ici sur le côté ce qui est plutôt pas mal comme ça si on veut étudier le jeu sans pour autant l'avoir sous la main on va pouvoir regarder ou si on a envie de le sortir pour pas l'abîmer on va juste regarder ici l'illustration donc on a le nom de la carte ici ensuite on a un texte ici avec l'idée principale de la carte où sont expliqués notamment les symboles etc ensuite un conseil donc plutôt développement personnel c'est ce que je disais donc conseil c'est voilà ça porte ça porte bien son nom c'est pour pour nous aider pour nous conseiller nous orienter et ensuite une affirmation donc une phrase qu'on va pouvoir répéter par exemple comme un mantra si vous voulez voilà pour chaque carte on a la même construction toujours le petit texte introductif le conseil et l'affirmation donc on a ça pour les 56 cartes puis les remerciements et les autres coffrets des éditions granchées l'oracle des émotions que je vous ai déjà présenté et vos rêves et leurs secrets que je vous ai présenté également alors maintenant les cartes voilà donc les cartes tout d'abord le dos très chouette les tranches sont simples elles sont pas dorées ni argentées ni rien du tout tant mieux elles sont ouais elles sont plutôt mattes les cartes en fait légèrement brillante mais vraiment très légèrement elles glissent très très bien pour le coup elles ont une taille très très sympa puisqu'on peut les prendre en main facilement elles sont très très faciles à manipuler et donc on commence avec l'unité l'unité cette fleur de vie puis la dualité l'union l'unité 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 la liberté la créativité elles sont très colorée j'aime beaucoup le côté vaporeux du fond il a un côté sympa je trouve les personnages là les astres comme le soleil par exemple il a vraiment une bonne bouille énergie masculine énergie féminine pareil pour la lune la graine je trouve qu'il ya un côté un peu bande dessinée quelque part mais en même temps grâce au fond et également bien sûr aux sujets qui ont été choisis pour les illustrations on a le côté spirituel voilà donc on a un côté bande dessinée mais en même temps on a un côté spirituel intéressant en plus non pas que les bandes dessinées et la spiritualité sont incompatibles bien que je ne connaissent pas trop de bd qui soit particulièrement connoté sur le développement personnel etc peut-être que ça existe en tout cas là j'aime bien la mixture des deux et un côté moderne et en même temps en même temps on retrouve beaucoup de symboles ici la nature par exemple on retrouve les quatre éléments c'est sympa je trouve le feu l'eau la terre et l'air c'est vrai que c'est un jeu qui est très intuitif pour le coup la communication avec ce papillon qui est posé au niveau du chakra de la gorge il ya une transformation du coup qui passe par par la voie par la communication je trouve les cartes vraiment poétique intuitif et en même temps subtil voilà c'est c'est ça qui est intéressant l'abondance avec une je sais pas une représentation une gaïa je pense quelque part ce qui est tout à fait cohérent et juste à porte qui est donc ouverte à moitié ouverte ou à moitié fermée ça dépend comment comment on le voit la force généralement on a un lion pour la force ici un éléphant j'aime beaucoup mais on a toujours le côté le côté feu avec cet éléphant qui a des couleurs plutôt orangé donc on retrouve les mêmes couleurs que pour le lion la patience avec le sablier au final on peut s'en servir quand même pour pour faire de la divination même si c'est pas ce qui est mis en en avant par la créatrice a priori je n'ai jamais utilisé encore donc je peux pas vous dire très joli celle ci le choix la boussole intérieure avec les petites ailes l'onirique l'instant présent la participation la participation les synchronicités très joli également avec cette plume indienne la pause le courage la peur l'intuition l'enfermement la récolte la gratitude la gratitude j'aime beaucoup les couleurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs il y a beaucoup de bleu beaucoup de vert les couleurs de la nature on sent vraiment que la créatrice est connectée à la nature vraiment les personnages sont bleus il y a beaucoup de vert également c'est chouette l'expansion et également beaucoup de jaune et d'oranger un côté très lumineux quelque part bah c'est un oracle qui est très coloré de toute façon comme vous avez pu le voir j'aime beaucoup alors je ne l'ai pas encore utilisé mais j'ai hâte de l'utiliser pour le coup parce que je le trouve vraiment comme je le disais intuitif et et en même temps complexe et simple c'est ça justement qui est intéressant c'est à dire que j'ai l'impression que quand on va l'utiliser on va au début se focaliser sur le côté intuitif immédiat on va dire ce qui va venir immédiatement mais si on regarde de plus près si on commence à analyser la carte on se rend compte qu'elle est vraiment très riche qu'il y a beaucoup de détails on a l'impression que les personnages viennent d'une autre planète presque ou du moins ils sont différents de nous car peut-être plus connectés avec la nature un peu comme si c'était nos avatars c'était nos alter ego mais plus connectés peut-être des êtres des êtres qui vibrent sur un plan différent d'une autre en tout cas ouais j'aime bien et j'aime beaucoup les fonds je les trouve très vaporeux très éthéré donc c'est plutôt agréable je trouve c'est un oracle qui je pense peut se prêter à la divination pour le coup vraiment ouais ouais voilà donc c'est paru aux éditions grand chez je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous le procurer ce sera plus simple vous aurez juste à cliquer je vous invite également à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications à liker à commenter à partager voilà à faire vivre ma chaîne c'est comme ça que j'obtiens plus de visibilité ça m'encourage à continuer mes vidéos et puis je vous dis à bientôt dans tous les cas pour d'autres vidéos et puis je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501